et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur tropico 6 la dernière fois on a continué d'avancer sur le scénario on a construit la banque là j'ai une conserverie qui est offerte mais un florence waouh c'est grand j'espère que ça va couvrir la zone en fait pour pouvoir atteindre la conserverie ah il n'y a personne qui bosse ici bon c'est pas grave ok on a arrêté tous les tropicéens construire les prisons sur la petite île ah oui d'accord faut que j'aille construire mes trois prisons ici ce qui est obligé à avoir un quai pour commencer je pense sans doute ça permet de mettre les trois îles en haut les trois prisons par ici on m'appelle une de ces offres vous conviendrait-elle elles sont toutes parfaitement légales pour pour l'instant ça va on n'a rien besoin ok on commence à produire des intérêts bon ça prend une construction rapide ça coûte pas trop cher et ça va être nécessaire en fait pour la suite on va avoir besoin donc de prison alors on peut trouver une première ici d'abord bon on va on va Ok, ça c'est parti Allez, la centrale électrique est partie Allez voir comment j'amène de l'électricité maintenant Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a personne qui travaille dedans Ah, il va me falloir aussi des choses, il va me falloir du charbon Bon, ça c'est pas grave, j'en prends du Ok, on a reçu une à l'étrangère Ok, la première prison va être faite, on va pouvoir en lancer une autre C'est parti C'est parti Ok Ah, pour l'instant j'ai plus d'argent, il faut l'attendre un petit peu Oh, ça y est, on commence à produire des conserves Ça c'est très bien, mais par contre je crois que toutes mes routes commerciales sont actuellement prises On a bientôt terminé avec le ram On a terminé la recherche près d'état Faible menace rebelle, très bien Ok, on a récupéré un petit peu d'argent Et on a reçu une aide étrangère des alliés Ils nous aident bien les alliés quand même Allez, dernière prison On a récupéré des alliés quand même Ok, ça c'est en cours, les prisons Alors on a terminé le rhum avec les contrebandiers Nickel Après je peux ni vendre ni conserve Ni Je peux pas en vendre grand chose Pour l'instant j'espérais Dans deux mois on aura peut-être de meilleures offres On va attendre un petit peu On va attendre un petit peu Alors, nouvelles offres Pas grand chose non plus qui nous intéresse On va continuer de produire nos armes tranquillement Et si dès un moment Un moment qu'il y aura du rhum Et bah ça nous sera très utile Comment ça des forces étrangères attaquent ? Bon j'ai fait des miradors On va voir ce que ça va donner J'avoue que c'est la première fois que je me fais attaquer Ah ils sont arrivés par là Attendez, hop là Les miradors, où est-ce que j'en ai construit moi par contre ? On a terminé la quête des prisons Vu que l'ordre et la loi règnent Presidente Que diriez-vous de quelques criminels de plus ? Alors, passer ce décret pour avoir un tas de criminels sur vos îles Ok, la plupart d'entre eux sont de bons citoyens Juste un peu pauvres Mais je parie qu'il y a des tas d'escrous parmi eux Publiez le décret colonie pénitentiaire Activez le mode de fonctionnement travail et des détenus Pour le type de bâtiment prison Colonie pénitentiaire Ah mais je l'ai pas Bon, je sais pas ce que c'est pour l'instant Ok Ok, j'ai mon mirador quand même Super Bonne défense de la part de l'axe Contre l'axe Ils m'ont détruit la mirador J'avoue que j'avais pas forcément prévu de gérer ça Ah mais, oula Par contre, ça c'est mon Ma fabrique d'armes Ils sont en train de me détruire Ça c'est pas cool Parce que je peux pas me la défendre J'avais pas prévu en fait que dans cette mission On soit s'attaqué par l'axe Avoir les bâtiments de type manoir Incriminé 0 et 30 Ok, citoyen Ok, j'ai qu'à faire 3 manoirs T'a fait 3 manoirs Ok Bon là ils ont détruit ça d'accord Ils repartent ils vont faire quoi ? Ils vont s'attaquer aux prisons Je vais les laisser faire de toute façon j'ai rien pour contrer l'axe là C'est un grand jour pour nos camarades Nous avons même un gâteau pour fêter ça Ok Là j'ai pas grand chose à vendre actuellement dans ce que je produis On va pouvoir faire des raids Est-ce que je peux construire directement un mirador ? C'est un grand jour C'est un grand jour C'est un grand jour On va dire que ça les occupe quoi Ce mirador On m'appelle je ne voudrais pas vous brusquer mais il me faudrait une réponse rapide concernant ces offres Hop on va prendre le plan du fort Ok l'usine ici va être reconstruite Ça va Bah par contre ils sont pas dans la zone de criminalité Ouais c'est pas là que ça s'étend J'ai pas construit le bon endroit mes manoirs On va à côté de l'autre Les camarades ont déformé dans les gens présidente Ils n'ont pas coopéré sur quoi que ce soit Ok ils nous donnent un théâtre Ah il est même plus en plus on est plus qu'à 9% Il va falloir qu'elle se termine assez vite cette Ah mince elle est pas considérée comme une zone L'argent est blanchi et rangé dans de jolis petits paquets bien propres Sous le regard attendri des hommes de main Quel émouvant tableau Quoi qu'il en soit Enchilada vous fait passer un gros sac de cash en gage de remerciement Pour cette petite communauté silicienne que vous vous êtes bâtie On la passe plein dans la quantification d'argent non ? Bon ok il n'y a que des pièces jaunes mais quand même Tout ce que nous avons fait avait un but unique présidente Trouver Big Enchilada Ok il va falloir ensuite des postes de police supplémentaires J'ai gardé quand même les zones On ne sait jamais Il va falloir avoir une prison avec une amélioration Alors on va juste attendre un petit peu du coup Bon c'est vrai que j'ai pas tenu ma prouesse Ils disent que la guerre c'est bon pour les affaires Mais ce qui est vraiment bon pour les affaires C'est gagner des tas de billets sans que quelqu'un largue ses bombes trop près de vous Ça vous tente présidente ? Bien sûr le commerce a sa place Il faut bien quelqu'un pour fabriquer les armes, les chars et les navires Mais ce dont Tropico a besoin maintenant C'est d'une armée bien habillée et de plus de défilés Euh je pense qu'on va produire des armes parce que ça on le fait déjà Ça va être plus simple Ah bon même si ça a à nouveau été détruit Mais on va être un peu Les citoyens réclament des élections présidente On dirait qu'ils veulent choisir comment être dirigés Quel égoïsme On va dire que c'est pas le moment Là je suis un petit peu embêté par l'axe là Qui me gêne un petit peu Partir sur la police militaire Bon là je vous avoue que le but ça va être de terminer le scénario assez vite Il va falloir que je vende un truc quand même Et je produis encore des armes et de l'or Ok Ok on a récupéré de l'argent Un chef aussi bien informé que vous Vous l'êtes Devrez le savoir Un chef aussi bien informé que vous C'est peut-être même déjà qui est vraiment Enchilada Alors présidente Enchilada est tropicien Je préfère garder mes relations avec les alliés Mais son secret est le mieux gardé de l'île Ok il va falloir construire un cabaret Ça va être pour retrouver Enchilada Gardez votre calme présidente Il y a forcément quelqu'un dans ce bar clandestin Qui connaît Enchilada Dès qu'il aura suffisamment bu Il nous dira forcément tout Dévoilez le baron du crime Présidente Mon coussin Picayunimo Est un expert en distribution freelance Contre un peu de rhum Il est prêt à nous aider à lutter contre Big Enchilada Ses amis et lui aimeraient parler de la construction d'un endroit spécial Où se divertir en buvant tranquillement toute leur paye Un bar clandestin En échange Ils vous donneront toutes les informations intéressantes Intéressantes comment ? Picayunimo A écarter les mains Comme ça Quand je l'ai demandé Concluz une affaire louche avec un baron du crime Lorsque vous découvrez un baron du crime Vous avez accès à une interaction spécifique Affaire louche Vous pouvez y accéder depuis le panneau d'information du bar Affaire louche Ok il faut que je construise La barque en dessin C'est une taverne qu'il faut construire du coup ? Attendez je suis en train d'essayer de déterminer où est-ce que c'est le affaire louche Depuis le panneau d'information du baron du crime Ok il faut que je retrouve le baron du crime par contre Eh... ... ... ... ... Alors attendez parce que là je suis juste en train de chercher Ah ou alors c'est dans le Par contre ils vont s'attaquer à la banque là ça m'embête un petit peu Je devrais arrêter penultimo juste pour voir la tête qu'il ferait Là c'est que les travailleurs n'ont pas le temps d'arriver là C'est parti C'est parti C'est un tout petit peu embêtant eux quand même non ? Alors je sais que j'arrive toujours pas quand même à Ouais mais il est où le baron ? Pas d'informations du baron du crime Pas d'informations du crime Euh séparation Etat athée Alors C'est parti 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 Non ça c'est parti Non ça c'est une rebelle là c'est pas C'est parti 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 C'est joli. C'est joli. C'est en fait un petit peu à tout me détruire. Ah ou alors il est dans l'autre prison encore. Ah j'ai des seigneurs de crime là. Ok c'est bon je peux faire affaire louche ici. Comment je peux le libérer ? Ok maintenant il faut que j'arrive à le faire libérer. Ok c'est bon. Il faut que je récupère la seigneur du crime qui doit pas être loin. Excusez moi je vous cherchez votre vie et l'impression qu'on me fait joli. Excusez moi je suis tellement stressé. Hola ça va aujourd'hui ? Vous me rappelez quelqu'un ? Seigneur du crime. Allez hop affaire louche. Bien sûr je suis cupide présidente. Mais j'ai des frais. Et maintenant que le rhum est bu et la fête terminée. J'ai besoin de financer ma stratégie de sortie. L'homme de Pekuayano est passé à table à propos d'Anchilada. Mais avant que je vous répète tout. Vous allez devoir remplir mon compte en Suisse. J'ai pris tous les risques. Il est normal que je sois récompensé. Et encore une fois après. Anchilada c'est à vous. Payez le négociant avec l'argent du compte en Suisse. Payez dès que l'argent est possible. Ça dévoile le baron. Ok alors par contre du coup il me faut de l'argent sur mon compte en Suisse maintenant. On m'appelle le négociant. J'avais un vrai nom par le passé. Mais ça ne sera rien à part à vous faire arrêter. Et ça présidente ce n'est pas mon truc. Mon truc c'est les affaires. Lesquels ? Tout ce qui est bon à prendre. Échanger contenant. C'est l'inverse que je veux faire. J'ai quelques petites choses à vous proposer. Rien d'illégal. Enfin rien qu'on puisse prouver illégal. Ok il faut que j'ai l'argent du compte en Suisse. Ok il faut que je... Ah bah oui évidemment. Ah je n'avais pas pensé à ça. Alors du café. J'avais complètement oublié celle-là. Là. Ok on va remplir assez vite ce compte. Maintenant que je sais ce qu'il faut faire. On va déverrouiller un emplacement. En espérant qu'il propose assez vite des choses. Et du coup on va vendre le café. Bon là que ça a l'air d'être parti. Ah non toujours pas. Ils m'embêtent un peu l'axe. On va peut-être construire une caserne pour essayer les... Ah mais je n'ai pas tout ça. J'ai le fort par contre. Ok on va voir du monde qui va arriver. Du coup on va peut-être se défendre un peu contre l'axe maintenant. Tout ça j'ai déjà transféré sur le compte en Suisse. Allez le café c'est parti. Je ne voudrais pas vous brusquer mais il me faudrait une réponse rapide concernant ces offres. Non non pour l'instant ça ne m'intéresse pas. J'aurais bien essayé de finir ça assez vite. A priori on a dû sans doute se débarrasser bientôt de l'axe là non ? Ils vont aller affronter les attaquants quand ils vont arriver. Allez on va reprendre les mules de café. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Ok ils vont s'attaquer enfin à des militaires là ? Je pense que ce sont des militaires non ? Allez hop voilà l'axe ça va être bon. Ok on s'est enfin débarrassé de l'axe. J'aurais dû le faire largement plutôt ce fort. Ah il a fini la vente de café déjà ? Très bien. Alors j'ai déjà deux qui vendent des armes. Ok pour ça c'est gras. Tout est moins génial à tes intérêts jusqu'à 1000. Allez bon le café c'est bon. Qu'en pensez-vous ? Produire du lait ok on accepte. Et du fromage ok. Alors du lait et du fromage ensuite. transforme le lait en fromage d'accord. Donc il faut du lait d'abord. Le lait ça va dans un ranch je suppose. Les moutons produisent du lait. Les chefs produisent seulement du lait. On va commencer donc par produire le lait. Ok le lait c'est parti. Et il faut que j'exporte du fromage en plus. Donc ça c'est pas trop un problème. Euh hop. Fromage. Ok. Et du coup on va pouvoir construire une fromagerie. Voilà donc ça dès que ça va produire un petit peu de lait ça va aller hop au fromage. Qui va t'exporter aussitôt. Ok le. Excellent. Excellent. Allez on y est bientôt. On avance. On est à 12 000. J'aimerais bien terminer ça aujourd'hui. Tant pis ça va faire un épisode un petit peu long. J'avoue que j'ai un petit peu fini. J'ai un petit peu rushé en fait la fin. C'est peut-être un petit peu juste ce que j'ai fait là par contre. Heureusement qu'il y a un bateau qui arrive. J'ai reçu une aide étrangère. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. nuts. Tu hugs. T'es bonjour. Tu es les bas. Tu sais. Tu peux le mettre dans un muscle. Tu se laisse passioner. Tu ne vas pas à deileri. Tu написes tonneu. allez ça va commencer du coup à produire un peu de fromage voilà une de ces offres vous conviendrait-elle ? elles sont toutes parfaitement non ce qui m'intéresse c'est d'avoir un petit peu plus de requêtes pour pouvoir augmenter l'argent du compte en suisse allez on a exporté 789 de fromage je fasse attention parce que là j'ai vraiment plus beaucoup d'argent on a reçu 16 000 là du bateau très bien allez ce serait bien qu'à un moment je puisse reconstruire ce bâtiment là il est en... ah pardon il est reconstruit le stock est juste vide mais ça va reprendre ici la production ah oui non hop là pardon on va pouvoir fabriquer un théâtre aussi assez rapidement du coup pour le loisir c'est pas... non c'est pas un loisir c'est un divertissement non c'est pas? non c'est pas un peu ok les armes ça y est c'est reproduit ça y est ça travaille un peu pour reproduire un peu de fournage pour pouvoir le vendre ensuite je suis venu vous voir dès que cette offre c'est prêt ça m'intéresse pas ça alors 13 925 je suis ravi d'avoir fait affaire avec vous président ah il reste plus beaucoup produire des crustacés ok les citoyens réclament des élections attendez de la nourriture juste m'assurer que je fasse bien ça bon bah ça c'est de se produire tout seul au final non ? ok ouais donc ils produisent bien des crustacés ici ok ouais donc ils produisent bien des crustacés ici tout du moins normalement en plus du poisson les travailleurs récupèrent 0,25 unités ok hop il faut le charlie de pêche du coup pour pouvoir produire des crustacés allez 17 000 0,25 5 1 5 5 5 6 5 6 7 10 10 je devrais avoir mon argent à tout moment ok alors voilà une photo de la voiture d'Enchilada l'adresse de sa poule son coiffeur oh et son nom aussi je suis un homme d'affaires tout à fait légitime présidente n'oubliez pas ça alors qu'Enchilada est un criminel dont l'identité secrète est dérivée d'un plat à base de tortilla tout le monde finit par avoir ce qu'il mérite bravo presidente vous avez identifié Enchilada j'ai choisi de croire que vous avez fait ça par amitié et par bonté d'âme il ne reste plus qu'à arrêter cet affreux crapaud ça ne me déplerait pas qu'il prenne quelques coups au passage pour avoir résisté à son arrestation collez lui un coup de pied dans les bijoux de ma part alors arrêtez la cheville ouvrière pour gagner la partie ok ok donc j'ai plus que ça à faire vous avez peur que le commerce international ne vous fasse perdre votre emploi les bourreaux des douanes est là pour manipuler pour surveiller les échanges alors je veux bien mais par contre je ne sais pas trop où est-ce qu'il est la cheville ouvrière peut-être que je peux voir ça dans la population on va par là je veux bien l'arrêter moi mais je ne sais pas où il est ce mec là on va par là à aucun endroit j'ai un truc qui apparaît avec une flèche pour dire c'est lui quoi qui à à à à voilà C'est parti. C'est parti. Comment je vais faire pour le trouver, moi, ça ? Hop là, citoyen spéciaux. D'accord. Seigneur du crime. Ok, par contre, c'est lequel, là, du coup ? Logement en prison, ok, il est déjà arrêté. Il est en prison, lui, prison, prison. Barraquement, manoir. Ok, placement de placement dans les prisons, ça c'est parce qu'elles sont actuellement détruites. Le baron du crime. On va voir si c'est lui. On va attendre de voir s'il se fait arrêter. Ah, je devais rouiller un succès et pas le temps pour ça. J'ai quelques petites choses à vous proposer. Ça, c'est bon. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps encore, le temps de réussir à l'arrêter. Un auditeur nous demande comment il peut aider El Presidente à gagner la guerre. Le gouvernement répond, votez pour lui à la prochaine élection. Voilà, une bonne chose de faite. Je vous assure que passer du rhum en contrebande est un jeu d'enfant comparé aux choses que cet homme a pu faire. Au plaisir, Presidente. On se revoit à la prochaine guerre, en espérant que nous serons dans le même camp. Ce n'est pas à moi de faire des reproches, Président. Je n'y suis que votre fidèle serviteur. Et c'est à vous de me dire ce que je suis censé penser. Mais vous avez tout de même donné aux négociants beaucoup d'argent. Et il est réparti avec un sourire narquois. Enfin, peu importe, Président. Il me reste une bouteille de numéro 18. Et regardez, une rondelle de citron. Pouvons aux vieux ennemis. Et aux amis encore plus vieux. Vous avez réussi, Présidente. La victoire nous appartient. Et vous appartient. Tout le monde savait que vous réussirez, Président. Et moi le premier. Mais je suis pris de vertige de voir les hauteurs de réussite auxquelles vous avez accédé. Si c'était un jeu vidéo, ok. Ok, bien. Bon, on a terminé cette deuxième mission. Avec une vidéo un petit peu longue. Désolé, je pensais que ça se terminait un petit peu plus vite que ça. Et puis j'ai mis un petit peu de temps à trouver comment il fallait faire pour trouver les quelques petits trucs. Bref. Alors, on a donc fait la deuxième campagne. Celle-ci. On va passer la prochaine fois du coup à Plutôt Rouge que Mort. On ne parle pas dans l'histoire des... Pardon. Ok, ce sera de la propagande. Principalement le sujet de la mission. J'espère que cet épisode de Protopi Co 6 vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite et une nouvelle mission. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Chez.